Alors bonjour à tous, c'est Javec. Donc aujourd'hui on va aller tester l'arc ancien et on va en grafter encore d'autres pour mettre sur mes archers. C'est encore des archi-crâniens. Les flèches sont faites. Donc pour faire un arc ancien c'est très facile, il suffit d'avoir quelques branches du cuir épais. De la soie, ça c'est en faisant avec des toiles d'arignée. Et des barres d'acier. On refaire un encore. Voilà donc moi j'ai déjà le mien. Euh, donc j'ai pas mal de bombes. Dans le niveau de siden et non j'ai pas mal de bombes. La précision de deux tirs. En fait la précision elle porte assez mal son nom parce qu'en fait ça simplement ça augmente les dégâts. C'est pas vraiment de la précision. Bon on va aller tester cet arc sur les plages. J'ai très peu joué archer. Qu'est-ce qu'il te y aulle ? Alors s'il te y aille. Oh god. Qu'est-ce qu'il te y aille ? mais c'est un one shot pourtant j'ai pas des super flèches oh moi l'arc ancien je valide oh 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 Ok, je peux les one-shoter. Alors, on va prendre les arcs anciens. Hop, là, j'en ai trois, j'en avais déjà distribué à quelques-unes. Alors, ce qui se passe, c'est qu'apparemment, ils n'ont pas besoin de flèches, les villes. J'ai besoin de les arcs. Alors, lui, il a quoi ? Il a un arc icranien. Donc, apparemment, tous les arcs que j'ai capturés, ils avaient de base un arc icranien. Qui fait 26 de dégâts, 9 de pénétration d'armure. Et l'arc-ancien, c'est 38 de dégâts et 10 de pénétration d'armure. Donc, on voit déjà une grosse différence. Encore un arc icranien. Voilà, je pense que... Il va falloir que je refasse encore quelques arcs anciens. Ils feront plus de dégâts si quelqu'un s'approche. Voilà, ce qu'il faut qu'on fasse encore, c'est distribuer les képêches anciens que j'ai fait. Alors, j'aime 5. Je sais que j'ai distribué quelques-uns. Il y a déjà un képêche. Il y a déjà un képêche. C'est bon. C'est bon. C'est bon. que je fais presque. Trente-trois. Dix-huit. C'est bon. ça fait rien de dégâts ces machins 19 et 4 voilà à priori tous mes hommes sont armés il faudra juste quelques arcs supplémentaires et voilà donc la semaine prochaine je vais commencer la construction en bois isolé dans the frozen horse donc j'ai trouvé déjà un endroit je vais me construire j'ai mal mis les markers un petit peu plus haut je vais construire un château en bois isolé donc là je vais vous montrer on va vite aller commencer à crafter quelques murs avec ce que j'ai déjà dans mes coffres on va aller chercher les renforts en fer que j'avais déjà pour faire des fondations en bois isolé là je suis un peu max j'étais déjà un peu plein il est encore en train de m'en faire donc ça c'est un forgeron niveau 3 et voilà je vais prendre mes réserves de résine et il faudra un peu de bois façonné bon là je n'ai pas beaucoup de bois façonné apparemment donc on va commencer par des fondations bois isolé donc je peux en faire 27 apparemment peut-être un peu de bois façonné qui m'attend ici ah ouais j'en ai pas mal en fait on va faire les fondations en triangle il me faudra pas mal aussi donc de fondations bois isolé on va en faire 28 ok donc maintenant c'est la résine qui va me manquer ah mais en fait j'ai de la résine encore ici qui traînait dans notre coffre c'est toute la résine que j'ai chopée ces derniers mois en fait depuis que je joue ok donc on va pouvoir déjà faire des murs on va pouvoir isoler avec des fenêtres je vais en faire 30 ah ils sont là euh je vais en faire juste 10 sans fenêtres ok je vais faire deux portes je vais m'en faire euh ouais je dis il y a des portes ouais isolées bon apparemment je peux en faire que 5 allez on va plus geben c'est ce qui Sous-titrage ST' 501